Moi-même et beaucoup d'ingénieurs nucléaires, on a toujours considéré que le nucléaire est une énergie transitoire. On n'a pas considéré l'énergie nucléaire comme une énergie définitive. C'est une énergie, je dirais, qui a de très gros avantages et des gros inconvénients. Les gros avantages, c'est que c'est une énergie excessivement compacte. Pourquoi on a utilisé le nucléaire ? C'est parce qu'on avait besoin d'énergie. Et la compacité du nucléaire répond à la compacité de nos villes d'une certaine façon. Mais elle a deux inconvénients. Elle n'a que deux inconvénients, mais deux inconvénients majeurs. C'est l'accident grave, l'accident technologique majeur et les déchets. Je m'appelle voilà Gérard Halton et j'ai une double particularité. C'est que d'abord j'ai travaillé toute ma vie dans le nucléaire et toute ma vie dans la conception des réacteurs nucléaires. Et dans la dernière partie de cette vie, j'ai même travaillé avec une grande société japonaise pour mettre au point un réacteur franco-japonais. Quand j'ai vu l'explosion qui a lieu sur la centrale numéro 1, j'ai tout de suite compris que c'était très grave. Un action nucléaire, il y a deux phases. Tant que le cœur n'est pas endommagé, tant que le cœur, c'est-à-dire là où se trouve le combustible nucléaire, se trouve dans la cuve. Tant que la cuve n'est pas percée, on sait maîtriser l'accident. Mais à partir du moment où la cuve est percée, il y a un endommagement beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave. Dans ce moment-là, le vent est primordial. Le vent est extrêmement important parce que c'est le vent qui va véhiculer le nuage radioactif et toutes les poussières radioactives. Donc suivant le sens du vent, l'accident est grave, moyennement grave ou très grave. Donc à partir de ce moment-là, à partir du 12, j'ai suivi le vent en permanence. Le vent soufflait toujours de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire que le vent soufflait sur le Pacifique. Et heureusement pour le Japon. Il faut savoir que si le vent avait soufflé à l'inverse, de l'est vers l'ouest, aujourd'hui le Japon serait coupé en deux. Coupé en deux veut dire qu'il y aurait une zone contaminée qui ne permettrait plus aujourd'hui de passer, pour être simple, de Tokyo vers Hokkaido. Et le Japon a eu finalement beaucoup de chance dans son malheur. Alors le gouvernement japonais dit que l'accident est sous contrôle. Dire que l'accident est sous contrôle, ça ne veut pas dire que les réacteurs sont absolument sous contrôle. D'abord, ils sont tellement endommagés qu'on ne peut plus parler de contrôle de réacteurs. Ce qu'assure aujourd'hui TEPCO, c'est le refroidissement des réacteurs. Il y a un combustible qui n'est pas freudier, un combustible non freudier, c'est un combustible qui fond. Ça fait ce qu'on appelle du corium, c'est-à-dire un magma, une lave, si vous voulez, la meilleure image c'est une lave. Une lave, mais une lave hautement radioactive qui dégage des aérosols. C'est-à-dire des aérosols, ce sont des, je dirais, un espèce de nuage radioactif. Et c'est là où c'est très grave, c'est que le nuage, vous ne le maîtrisez pas. Le nuage, il se promène là où le vent l'emmène. D'où l'importance du vent dans un accès nucléaire. Et ce nuage peut être d'autant plus virulent, et c'est ce qui s'est passé à Fukushima, qu'il pleut. Parce que s'il ne pleut pas, le nuage va se diluer dans l'atmosphère. Par contre, s'il pleut, la pluie va rabattre les aérosols sur le sol et contaminer le sol. On peut dire, pour être simple, que c'est aussi difficile de sortir du nucléaire que d'y rentrer. Il n'y a pas de miracle, je veux dire, pourquoi ? Et vous allez comprendre très vite, quand on construit une centrale nucléaire, on l'a construit avec des moyens conventionnels. On l'a construit avec des grues, avec des ouvriers qui peuvent accéder à la cuve, qui peuvent accéder aux composants nucléaires. Pour la démanteler, tous ces produits ont été activés. La cuve est activée, mais pas seulement la cuve, d'autres matériaux ont été activés. Et on n'a plus accès, l'homme n'a plus accès à ces cuves ou à tous ces matériaux irradiés. Donc on est obligé d'employer des moyens téléopérés ou des robots. Je n'ai pas parlé des centrales accidentées. Les centrales accidentées, c'est un problème tellement lourd que je ne pense pas qu'on sache le traiter aujourd'hui. C'est un problème qui prendra, alors là, des... Je ne sais pas, j'ai peut-être un pronostic, mais 50 ans, 100 ans, un siècle. Ça prendra du temps. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'à Chernobyl, on est toujours devant ce sarcophage qu'aujourd'hui commence à fuir. Il faut refaire un nouveau sarcophage. Et on n'a toujours pas accès au cœur qui a fondu, au coriome. Donc aujourd'hui, si le Japon décide de sortir du nucléaire, il n'en a pas fini pour autant avec le nucléaire. Au contraire, il va falloir qu'il entretienne des équipes hautement spécialisées pour démanteler les centrales nucléaires. Mais qui dit démanteler, il dit aussi avoir des zones où stocker les déchets. Parce qu'une centrale nucléaire, il y a deux types de matériaux dans la centrale. Les matériaux qui n'ont pas été activés, auquel cas, ce n'est pas plus compliqué de démonter une centrale nucléaire que de démonter une usine traditionnelle, une usine thermique. Mais il y a deux parties dans cette centrale nucléaire. Il y a la partie conventionnelle et la partie nucléaire. Et elle, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il va falloir des décharges de matériaux nucléaires. Qu'est-ce qu'il faut préférer ? L'effet de serre ou traiter mes rayons nucléides dont je vous parlais tout à l'heure ? La société n'a pas répondu à ça. Elle est en train de répondre. Elle est en train de répondre sous le coup des accidents. Parce qu'un accident nucléaire, ça se voit plus qu'aujourd'hui, les typhons qu'on a aux États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas encore pris totalement conscience de ce que voulait dire effet de serre. Mais c'est le même problème. On ne peut pas évacuer l'accident. C'est impossible. Et donc, voilà. Donc, je pense que le nucléaire est transitoire. Je pense que c'est une énergie que l'on a connue finalement à la deuxième moitié du XXe siècle, qui va encore continuer un certain temps, dont on sortira. Ce qui demandera beaucoup de temps à sortir, et qu'il faudra remplacer. Aujourd'hui, on n'a pas encore de bonnes solutions d'emplacement. Une société nucléaire reste longtemps une société nucléaire. Quand le Japon dit « j'arrête le nucléaire », mon fils ne verra pas la fin du nucléaire au Japon, et ses petits-enfants non plus. On ne peut pas arrêter comme ça. Finalement, les sociétés industrielles, on a fait le choix de sociétés industrielles, on a fait le choix. On est rentré dans les sociétés industrielles. Et finalement, l'image du nucléaire n'est que l'image de nos sociétés industrielles. Fukushima, c'est l'accédant d'une société industrielle que nous avons bâtie. Voilà.